Le bilan est positif, je pense que c'était énorme, c'était énorme. Les espaces, le loft blindé avec une animation d'enfer, les thrillers ont été incroyables tous les soirs, les flash mob, toutes les animations. Les gens qui pleuraient de rire en regardant le catch, ceux qui ont écouté les contes de la mort de Sylvanie de Lutèce sur l'histoire de Paris, des pips shows incroyables, super variés, super étonnants, Milus qui a fait des pièces de tatouages hors du commun. On a eu plein d'événements, plein de revues, plein d'animations, et on avait vraiment de toutes les couleurs, de tous les styles. Je crois qu'on a réussi à quand même essayer un petit peu d'upgrader en proposant une revue plus belle, avec plus de stars internationales et plus haut de gamme. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de rencontres. On se shoot au public qui rit, on se shoot au public qui applaudit, et on se shoot après ça aux rencontres et à partager à tous ces moments-là. On est assez fiers de ça, d'arriver à quelque chose qui est joli, qui est beau, qui met les gens de bonne humeur et qui rend les artistes heureux d'être bien reçus, de jouer dans de bonnes conditions, devant un public qui est survolté, qui les aime. Notre fierté, elle est là. On a réussi à faire un échange d'amour entre ce que donnent les artistes et ce que le public leur rend, qui était pas mal, je crois. C'est assez tabou aujourd'hui pour une femme d'être sexy, parce que la femme sexy est souvent prise pour une idiote. Chez nous, on apprend qu'on peut être très intelligent et jouer avec ce que la nature nous a donné, et en faire des jolies choses qui peuvent mettre tout le monde de bonne humeur. Le thème de l'année prochaine sera le Nouveau Monde. Donc ça pourrait être aussi bien Mad Max qu'un jardin d'Eden avec des nouveaux hommes et femmes qui se retrouvent tous nus dans la forêt, que Christophe Collant débarquant en Amérique. Ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite, ça serait de continuer à avoir les moyens de continuer, tout simplement. On fait tout à l'énergie, tout avec du cœur et des gens fantastiques qui nous font confiance et qui nous suivent. Nous, notre rêve, c'est d'arriver à faire avec des moyens quelque chose qui garde quand même une âme comme l'Under Grande d'où on vient. Humaine. Alors moi, j'ai fait beaucoup de théâtre et de danse quand j'étais plus jeune et j'ai commencé à suivre les cours de l'école des filles de joie l'année dernière. Et aujourd'hui, c'était mon premier numéro des feuillages solo. Donc, j'avais très, très, très peur. Et voilà, je suis très contente. Le public ici est vraiment, vraiment génial. Il donne beaucoup d'ondes positives quand on est sur scène. Donc, c'est une très belle première expérience pour moi. Il faut oser et surtout ne pas avoir peur d'exprimer des choses qui sont vraiment très personnelles. C'est incroyable. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à ce festival. Oui, c'est génial. Dans le strip-tease, c'est juste un peu plus de neige comme plus possible, peut-être. Dans le burlesque, c'est un peu plus de manière que vous avez pris vos clothes. C'est un peu plus de drama et de l'acte de l'acte plutôt que ce que vous allez voir au final. On peut dire merci déjà à tous nos bénévoles, à tous nos partenaires, à toute l'équipe La Belle Filoise. Merci à Somme Nuit de nous avoir suivis sur ce festival. Ça fait un grand plaisir. Et puis, on remercie le public qui est venu, qui a crié très, très fort, qui a tapé très, très fort. Et puis, toute notre équipe et à Somme Nuit. Merci Juliette. Merci Seb.